Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, Grand Chancelier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Barrett, Lord Darwin, et moi-même. On m'a dit beaucoup de bien de l'Agamemnon, Lord Hastings. Ah, c'est le fleuron de la flotte de la United India Company. Je vous promets une agréable et rapide traversée de l'Atlantique. Viendrez-vous à l'inauguration, Sir Lucan ? Ce sera un honneur de vous escorter jusqu'au vol inaugural. Sir Lucan, puis-je ? Vous permettez, messieurs ? Bien sûr, messieurs Perceval. Alastair, tu sais comme moi que Whitechapel est la clé de tous ces troubles. La clé de tout ! Mon avis importe peu le conseil à parler. Peu ont osé contre-amender les directives de ton père. Dois-je te rappeler que nous servons tous selon les souhaits du Grand Chancelier ? Tu es chevalier commandant ! Fais-lui entendre raison. Tu trouves que tenter d'infiltrer une place forte rebelle est raisonnable ? À mon sens, le risque est acceptable. Tu serais alors tenu personnellement responsable, en cas d'imprévu. L'acceptes-tu ? J'assumerai toute la responsabilité. Et seul. Whitechapel reste inaccessible. Du moins, officiellement. Merci, Sir Lucan. Je n'ai pas besoin de remerciements, mais de résultats. Bien, chevalier commandant. Bon, on y va. C'est formidable. Quand y allons-nous ? Vous ne parlez pas de Whitechapel. Mais mon frère... Ton frère a cru bon d'autoriser une reconnaissance. Préparez le matériel qu'il faut. Isabeau ? Un mot. Dites-moi, monsieur. Sur le Grand Chancelier. Qui as-tu le marquis ? Il a adopté Messire Lucan et Damigraine, c'est ça ? En effet. Pourquoi leur a-t-il infligé une telle vie ? Il tentait de regagner un semblant d'humanité qu'il a perdu. Au moment de rejoindre l'Ordre, ils ont fait leur choix. Peu importe. Je ne souhaiterais pas cette vie à mes enfants. Marquis, dépêchons. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. L'animalerie a toujours eu tendance à n'en faire qu'à sa tête. Il n'y a pas meilleur homme. Mais... Je compte sur toi pour... le ramener dans le droit chemin. Nous faisons équipe depuis bien longtemps. Je lui confierai ma vie. Un peu de retenue... serait la bienvenue. Veille bien sur ma sœur. Tu veux ? Quand Isabeau veut se mettre en danger, impossible de la dissuader. Tu as raison. Je ne suis que son frère. Bonne chance, sois prudent. À votre disposition, Sir Galad. Par ici. Ah, Tesla. Juste...